monsieur bonjour monsieur bonjour pardon j'ai une question qui est je voulais vous poser concernant la monnaie qui est envisagée et utilisée en afrique bon pouvez vous nous donner votre appréciation sur les francs cfa et sur la nouvelle monnaie qui est envisagé en 2022 à savoir l'écho s'il vous plaît oui qui est envisagé en 2020 2020 ok donc je vous parler d'abord du franc cfa ensuite je vous parlerai de l'écho et parlant donc du franc cfa il faut d'abord commencer par en fait l'historique et la genèse le franc cfa a été créé le 26 décembre 1945 par un décret du général de gaulle alors président de la république française cette monnaie imprimée depuis lors jusqu'à maintenant dans une localité française qui s'appelle la chamalière le franc cfa à l'heure actuelle est pratiquée à près de 150 millions de personnes et cette monnaie est pratiquée dans quinze pays africains ces quinze pays là sont les suivants il y a d'abord les huit pays de l'humois 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 c'est l'honneur économique et mon père ouest africain ces huit pays de l'humois sont les suivants il y a le bénin le burkina faso la côte d'ivoire la guinée bichot le mali le niger le togo et le sénégal cette monnaie également pratiquée dans les six pays la cmac la cmac c'est la communauté économique et monétaire de l'afrique centrale ces six pays là sont les suivants dans le cameroun il ya le congo brazzaville il ya la centrafrique il y y'a la guinée équatoriale il ya le chat et le gabon maintenant le 15e pays qui pratiquent le franc cfa c'est l'union des commons donc c'est au niveau donc de ces quinze pays d'afrique que le franc cfa est pratiqué et en ce qu'il faut dire toujours en termes d'historique et de genèse c'est que dans la période coloniale franc cfa l'acronyme franc cfa signifie franc des colonies françaises d'afrique maintenant avec la décolonisation donc à partir de 1960 environ l'acronyme a changé de signification pour devenir maintenant le franc de la communauté financière africaine mais vous noterez que il s'agit ici d'un simple changement de nom toutes choses restant égales par ailleurs toutes les caractéristiques du franc cfa à la fois pendant la période coloniale et pendant la période après les indépendants sont restés intacts donc voilà ce qui concerne l'historique la génèse donc du franc cfa maintenant on peut essayer de voir quel est le contenu les caractéristiques les fondements même du franc cfa on peut retenir que fondamentalement le franc cfa à trois espères caractéristiques la première caractéristique c'est que elle est arrumée d'abord au franc français quand le franc français était en cours maintenant elle est arrumée à l'euro le franc cfa arrumé à l'euro ça veut dire qu'il y a une parité fixe entre le franc cfa et l'euro et plus exactement cette parité fixe là c'est que un euro équivaut à 650,55 francs cfa de l'afrique de l'ouest précisément depuis le mois donc voilà la première caractéristique alors que toutes les autres monnaies de par le monde ont non pas une fixité mais plutôt une flexibilité les monnaies varie les unes par rapport aux autres le dollar varie par rapport à l'euro par par rapport aux yen et cette variation cette flexibilité est liée à la réalité intrinsèque des économies de ces pays là donc à l'inverse de cela nous notre monnaie la monnaie donc de 15 pays est arrumée accrochée disons à l'euro voilà ça c'est la première caractéristique la deuxième caractéristique c'est laquelle c'est que la obligation pour les 15 pays de la zone franc d'accepter dans leur conseil d'administration de leurs organes institutionnels monétaires d'accepter la présence donc des représentants français plus précisément si on prend le cas de la bcao la banque centrale des états de l'afrique de l'ouest si on prend le cas de la baiac la banque dans des états de l'afrique centrale et si on prend le cas de la banque centrale des commons quand ces institutions financières là tiennent leur conseil d'administration conseil d'administration pour les décisions importants sont prises en matière de politique économique en matière de politique et monétaire et bien il ya obligation que des représentants français assistent partie à ces réunions là et ne se concentre pas content pas seulement de participer ils participent avec un droit de veto un droit de veto bon donc ça veut dire que s'il ya une décision qui est prise qui convient aux 15 pays mais qui ne convient pas à la france la france à travers son représentant peut proposer son droit de veto et ça ne s'applique pas donc ça c'est la deuxième caractéristique la troisième caractéristique qui est également importante c'est que les 15 pays ont obligation de déposer 50% de leurs réserves des champs de leurs réserves en devises les déposer au niveau du trésor français mais on peut aller en profondeur pour analyser exactement quels sont les répercussions les conséquences de ces caractéristiques là si on prend le cas de la parité fixe et a donc le franc cfa et l'euro bon la parité fixe c'est que quand l'euro monte le franc cfa monte quand l'euro descend le franc cfa descend et ça veut dire que le franc cfa est indexé non pas sur la réalité économique de ces pays mais sur au contraire la réalité économique des pays comme la france comme l'allemagne et dieu seul sait que ces pays là sont plus développés ils ont une économie plus forte que les pays affrontés ça veut dire que finalement la rima donc du franc cfa à l'euro abouti à une surévaluation du franc cfa le franc cfa une valeur qui dépasse en fait la valeur de son économie mais qui est alliée sur la valeur de l'économie des pays comme la france comme l'allemagne et quand une monnaie est surévaluée qu'est ce que ça comme répartition quand une monnaie est surévaluée ça pénalise les exportations de ces pays là et ça favorise l'importation des marchandises à l'intérieur de ces pays là donc si les exportations des pays africains est défavorisée et pénalisée ça veut dire que nos produits là que nous exportons qui sont le tout sur le marché international les produits agricoles les produits industriels les produits milieux ils sont ils coûtent plus cher en dollars ou en euros que les produits concurrents venant d'autres pays ça veut dire que nous n'allons pas pouvoir vendre en quantité suffisante voilà ça veut dire que les quantités de marchandises que nous pouvons vendre à l'extérieur sur le plan international seraient minorées en tant que tel du reste c'est pour quand même on dit que l'Afrique ne représente que 2% du commerce mondial et que dans tout le monde entier notre part de marché sur le plan international c'est seulement 2% ça se comprend très bien puisque notre exportation est défavorisée et pénalisée donc nous n'arrivons pas à exporter quelqu'un comme on le voudrait donc ça c'est un premier élément l'autre élément c'est que la surévaluation du français aboutit effectivement à favoriser l'importation ça veut dire que les produits qui sont importés en Afrique rendus en Afrique reviennent encore moins cher que les produits localement si on prend le cas du riz du riz thaïlandais du riz chinois du riz européen quand ce riz l'a importé en Afrique rendu en Afrique il coûte encore moins cher en France que les riz produits localement si le riz produit localement n'arrive pas à se commercialiser même sur son propre marché ça veut dire que les secteurs rizicoles agricoles etc seraient défavorisés ne seraient pas développés nous serons des pays qui consomment et nous ne serons pas des pays qui produisent voilà les conséquences la surévaluation du franc CFA dérivant effectivement de l'aliment du franc CFA par rapport à l'euro et si nous nous vendons moins que nous achetons on vend moins que ce qu'on achète on exporte moins que ce qu'on importe ça veut dire que notre balance commerciale sera circulairement déficitaire et si la balance commerciale est circulairement déficitaire d'année en année de décennies en décennies ça veut dire que les pays africains continueront donc à s'appauvrir continuellement donc voilà en ce qui concerne les conséquences la première caractéristique deuxième caractéristique c'est l'obligation donc de déposer 50% des réserves de change au niveau du trésor français très bien on estime que le montant donc des dépôts à déposer au niveau du trésor français c'est de l'ordre de 14 milliards d'euros 14 milliards d'euros qui appartiennent aux pays africains qui sont soustraits à leur process économique et qui sont disons déposés au niveau du trésor français ils sont déposés au niveau du trésor français au taux de rémunération de 0,75% mais ces sommes qui sont déposés à ce niveau là ils ne dorment pas le trésor français les fait travailler ils sont investis sur les places boursières à des taux d'intérêt qui peuvent aller 20% 30% voire davantage et le taux d'intérêt généré par le dépôt des pays africains ces intérêts là les pays africains n'en va pas leur couleur ils échappent complètement et précisément il n'y a que 6 administrateurs du trésor français qui ont connaissance des montants réels des dépôts africains qui ont connaissance des lieux où ces montants là sont réunissis et qui ont connaissance des intérêts généré par ces dépôts là et ça ça s'appelle quoi en termes clairs et nets c'est une arnaque financière une arnaque monétaire à l'échelle de l'état bon maintenant si on en vient à troisième caractéristique qui est donc la présence des administrateurs français dans le conseil d'administration de nos banques centrales mais voyez-vous les banques centrales lors de leur conseil d'administration décident de la politique monétaire la politique commerciale et la politique économique donc comment vous pouvez avoir des agents qui prennent de telles décisions stratégiques capitales et qui doivent admettre la présence d'un pays tiers qui ne se contente pas seulement d'être présent mais avec un droit de voulu ça veut dire que nous ne sommes pas maîtres de notre politique économique nous ne sommes pas maîtres de notre politique monétaire et commerciale ça c'est assujetti au bon vouloir d'un pays tiers donc voilà un peu tracé à ce qui concerne le français état maintenant si on en vient au cas de l'écho effectivement depuis le 21 décembre 2019 le président de la république du Côte d'Ivoire Alassane Draman Ouattara parlant au nom des 8 autres pays de tous les pays de l'Umoa et parlant en présence du président français Emmanuel Macron a annoncé qu'en 2020 le franc CFA sera remplacé par une nouvelle monnaie qui s'appelle l'écho très bien mais quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle monnaie écho là ? et bien ces caractéristiques là sont les suivantes d'abord les deux caractéristiques du franc CFA à savoir la présence des administrateurs français dans les conseils d'administration des institutions financières africaines et l'obligation de déposer 50% de réserve ces deux caractéristiques là seront abandonnées avec l'écho en usage mais il reste une caractéristique principale c'est l'arrimage donc l'arrimage avec l'euro et bien la nouvelle monnaie écho en usage sera toujours arrumée à l'euro et nous avons vu quelles sont les conséquences défavorables les inconvénients majeurs que l'arrimage génère au niveau donc au niveau donc des économies de nos pays là donc ça veut dire que c'est pas une monnaie qui va aboutir à une véritable enépanasse monétaire de l'Afrique et mieux toujours par rapport à cette nouvelle monnaie elle vient en faire court circuiter des initiatives entreprises à l'échelle de la CEDEAO la CEDEAO c'est la communauté économique des états de l'Afrique du Ouest la CEDEAO regroupe 15 pays les 15 villages c'est lesquels ? c'est d'abord les 8 pays même de l'Umoa pour lesquels Alassane Draman Ouattara envisage la nouvelle monnaie donc il y a les 8 pays de l'Umoa plus 7 autres pays qui sont les pays lusophones et anglophones comme par exemple le Vigéria, le Ghana, la Guinée-Conakry, le Liberia et ainsi de suite voilà donc il y a une initiative que la CEDEAO avait entreprise pour créer une monnaie qu'ils envisageaient effectivement appelée ECO l'idée a été avancée depuis 1987 l'idée a été réactivée en l'an 2000 et ces dernières années là l'idée a été remue au bout du jour avec un calendrier précis avec des échéances quelles sont les échéances donc envisagées au niveau donc de la CEDEAO d'abord les 15 pays là il y a donc les 8 pays qui ont déjà le franc CFA cette zone sera maintenue dans un premier temps maintenant les 7 autres pays anglophones et lusophones qui ont chacun leur monnaie ils vont fondre leurs 7 monnaies pour construire une zone monétaire unique donc de telle sorte qu'au niveau donc de la CEDEAO dans un premier temps il y aura 2 zones monétaires la zone monétaire CFA et la nouvelle zone monétaire qui va rajouter la fusion des 7 la monnaie de 7 pays là dans un premier temps et dans un deuxième temps ces 2 monnaies là des 2 zones qui existent là ils vont converger fusionner pour donner une monnaie unique qui s'appellera ECO voilà le programme de la CEDEAO avec des échéances précis avec des etc. donc c'est cette initiative là que l'initiative du 21 décembre là vient court circuiter bien handicapé voilà donc ça veut dire que c'est une initiative peut-être avec des visées stratégiques hégémoniques et tout ce qui s'en suit de telle sorte à toujours préserver certains pays dans le chiron français donc c'est ça bon donc en résumé il faut dire que les efforts encore doivent se poursuivre pour l'avènement d'une monnaie autonome indépendante qui défendent véritablement les intérêts stratégiques des pays de douloir et ça veut dire que il faut que la jeunesse continue à se mobiliser il faut que la société civile qui est de plus en plus active sur la question continue à s'activer que les hommes de bonne volonté qui tiennent effectivement à un amener bien heureux de la foule continue à se mettre du bout avancer à lutter pour que nous aboutissions effectivement à une monnaie indépendante pour l'Afrique de l'Ouest non seulement aboutir à une monnaie indépendante mais même aller au-delà aboutir à une union une unité véritable de l'Afrique et pourquoi pas à aboutir aux États-Unis d'Afrique parce que c'est de cette façon et de cette façon seulement que nous allons avoir une indépendance politique une indépendance volontaire et une indépendance économique Merci